Bienvenue à mon canal. Sur le projet d'aéroport à Nantes, Edouard Philippe est venu à Notre-Dame-des-Landes, dès 8h30, samedi, il a rencontré le maire, Jean-Paul Noeud. En sortant de la mairie, il a échangé avec quelques habitants, Jean-Paul Noeud, maire de Notre-Dame-des-Landes, avec le premier ministre Edouard de Philippe, Matignon, voir et écouter. A Notre-Dame-des-Landes, a tweeté le premier ministre, avec trois photos, dont une le montrant à la mairie du village et en conversation avec le maire Jean-Paul Noeud, opposé au projet d'aéroport. Edouard de Philippe, ici à Notre-Dame-des-Landes, a voulu venir sur le terrain, Matignon Selon Matignon, le premier ministre a souhaité se rendre sur les communes concernées par la décision pour mieux comprendre quels étaient les enjeux. A Nantes, il s'est ensuite rendu à Nantes, pour une visite républicaine à la maire, Johanna Roland, membre du syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest, favorable au nouvel aéroport. Il a échangé pendant 40 minutes avec la maire, qui précise que, le premier ministre n'a pas fait connaître encore sa position, moi je lui ai redis mes convictions sur le sujet pendant 40 minutes d'échange en tête à tête. Et lui m'a assuré que sa décision n'était pas prise nous a de son côté indiqué Johanna Roland, mieux vaut tard que jamais, j'ai rencontré près d'une centaine d'élus de tous les départements du Grand Ouest, j'ai beaucoup écouté et c'est très important de beaucoup écouter avant de prendre une décision, mais, c'est bien aussi de voir, a expliqué Edouard Philippe, interrogé par BFM TV à sa sortie de la mairie de Nantes, Je voulais venir ici ce matin d'abord à Notre-Dame-des-Landes où j'ai pu rencontrer le maire de Notre-Dame-des-Landes qui m'a fait part de ses convictions, qui m'a montré la réalité de son village. J'ai voulu voir aussi Madame la maire de Nantes avec qui j'ai eu un bon échange, très direct et très courtois aussi, mais très direct et je crois très utile. Et puis je vais aussi aller voir la plateforme de Nantes-Atlantique dont le rapport évoque la possible extension, pour voir, là encore, de mes yeux ce qu'il en est, les problèmes que ça pose, a ajouté le Premier ministre. A.L.A.E.R.O.P.O.R.T., accompagné de la préfète de région Nicole Klein, Edouard Philippe s'est rendu à l'aéroport Nantes-Atlantique pour observer, indique Matignon, la situation aux abords de la piste, sur la départementale qui se trouve entre l'aéroport et l'emplacement prévu par un éventuel agrandissement, A.S.I.N.T.A.I.G.N.A.N.D.E.G.R.A.N.D.L.I.E.U. Edouard Philippe a ensuite rencontré le maire de Saint-Aignan de Grandlieu, Jean-Claude Lemasson. Ils ont échangé pendant une demi-heure. A la sortie de la mairie, le Premier ministre a lâché ces quelques mots, c'était utile de venir sur le terrain, pour Jean-Claude Lemasson, sa venue sur le terrain est tardive mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, le gouvernement doit rendre son arbitrage dans le dossier Notre-Dame-des-Landes d'ici la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada